Et pour vous montrer à quel point l'affaire Césenec est ancrée dans les mémoires, nous avons enquêté à Morlaix en Bretagne. Le livre consacré à Guillaume Césenec fait un malheur. Un ouvrage que l'on doit au petit-fils de Césenec, Denis, et qui a été publié l'année dernière. Un livre volumineux qui se vend particulièrement bien dans cette commune, où a vécu Césenec, et qui a été très marqué bien sûr par cette histoire. Reportage de Jacques Deveau et Gabriel Camilla. 70 ans après les faits, la ville de Morlaix, là où Césenec avait sa Syrie, garde le souvenir de l'affaire. 500 personnes se sont présentées pour jouer les figurants dans le film de Boisset. Et depuis octobre dernier, le livre de Denis Césenec se vend comme des petits pains, pas moins de 700 exemplaires pour une seule librairie. De génération en génération, on a toujours parlé de cette affaire. Et maintenant, bien sûr, avec cette revision du procès, on en reparle. Et donc les plus jeunes sont encore au courant de cette affaire et se posent des questions. Au fil des années, il ne reste plus beaucoup de témoins de l'affaire Césenec. Mais chez les plus vieux, le souvenir reste intact. J'ai connu M. Césenec, moi, très bien, parce qu'il venait acheter du bois. Je suis élevé dans une ferme à 3 kilomètres d'ici. Il venait acheter du bois, là. Et le régisseur le montrait comme le plus honnête homme de la région, le plus honnête marchand de bois de la région. Mais pour mon père, il était coupable. Mes parents tenaient une boulangerie. Et j'étais toujours à la boulangerie, j'ai entendu les conversations des gens. Et je savais très bien ce que disaient les gens. Et j'ai eu une bonne mémoire de ce temps-là. Et on ne parlait que de ça. En parant par ici, bien sûr que si. Une petite ville comme ici, une pièce de résonance comme c'est Morlai dans un creux, là. Vous savez, l'affaire Césenec était une affaire importante. La demande de révision du procès est diversement perçue. Césenec, coupable ou innocent, la question a divisé la ville. Aujourd'hui, tous voudraient qu'on en termine avec cette affaire qui, depuis 70 ans, hante la mémoire des Morlésiens.